Je vous résume l'actualité du samedi 25 mars. Le père incestueux se pend après le premier jour de procès, sa femme a quitté. Usurpation d'identité, sous le nom de José, un homme s'est marié, a reconnu des enfants et commis des crimes. Cucusabzi et Sosjug, le meilleur de Thumiton cette semaine. Bonnes adresses, anecdotes culinaires, astuces en cuisine. Chaque semaine, Libé vous embarque en vadrouille gastronomique. Dit Georges, la traque du tueur de l'Est parisien. Gwyneth Paltrow se défend d'avoir provoqué un accident de ski devant un tribunal américain. En direct, réforme des retraites, suivez la mobilisation sociale de ce samedi 25 mars. Pointée du doigt par de nombreux pays étrangers, la France entre dans son troisième mois de contestation. Des manifestations de plus en plus émaillées de violences. Des écrivains et cinéastes contre la réforme, les gens en ont marre, et ce n'est pas qu'une question de retraite. Avant une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le mardi 28, artistes, intellectuels et militants nous livrent leurs réflexions sur la crise sociale et les moyens d'en sortir. Ce que l'on sait de l'astéroïde 2023, l'astéroïde mesure entre 40 et 70 mètres de diamètre. Transport, raffinerie, déchets. Les perturbations prévues ce week-end. Les perturbations se poursuivent samedi et dimanche avant la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, prévue mardi 28 mars. Esclavage dans une villa des Hauts-de-Seine, l'ex-ministre de la justice du Burundi de retour au tribunal. Guerre en Ukraine, la situation est « stabilisée », près de Bakhmout, selon Kiev. Bakhmout, ville désertée par les civils, est l'épicentre depuis huit mois des combats de l'armée ukrainienne contre les forces russes à l'est du pays. Réforme des retraites, Macron parle des gens dans la rue comme des incapables. Avant une dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le mardi 28, artistes, intellectuels et militants nous livrent leurs réflexions sur la crise sociale et les moyens d'en sortir point le politologue. L'UE et Berlin s'accordent sur l'interdiction des moteurs thermiques après 2035. Les véhicules équipent d'un moteur à combustion pourront être immatricules après 2035 s'ils utilisent des carburants neutres en termes d'émissions de CO2. BRAVEM, la dissolution de l'unité de police controversée, n'est pas à l'ordre du jour. Dans le Mississippi, une tornade fait plus de 20 morts et des dizaines de blessés. Combinée à de gros orages, la tempête a dévasté vendredi soir deux comtés ruraux de l'État du sud des États-Unis. Bassine de Sainte-Soline, des dizaines de blessés, deux personnes en urgence absolue. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont été très violents ce samedi. On compte plusieurs dizaines de blessés, un manifestant et un gendarme en urgence absolue et quatre véhicules de gendarmerie incendiés. Megabassine, un manifestant en urgence absolue et 16 gendarmes blessés lors des affrontements. Enregistrement de policiers de la BRAVEM, une enquête ouverte et confiée à l'IGPN. Guerre en Ukraine, en direct, Vladimir Poutine assure que Moscou va déployer des armes nucléaires, tactiques, en Biélorussie. Le président russe a par ailleurs menacé d'utiliser des obus contenant de l'uranium appauvri en Ukraine si Kiev devait en recevoir de la part des Occidentaux, comme cela a été évoqué récemment par une responsable britannique. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.